Toutes et à tous et bienvenue dans le guide e-sport de la semaine. Lorsque vous commencez dans le mode online de GTA V, vous possédez très peu d'argent. Certes, vous pouvez braquer des super-heads pour de bonnes récompenses, mais il vous faudra avant tout une voiture pour vous déplacer plus rapidement et tenter de fuir lorsque c'est nécessaire. Ne serait-ce que pour vous échapper après un braquage, un véhicule qui vous appartient sera le must du roleplay dans GTA. Il est important que vous sachiez que la première voiture que vous volerez deviendra votre véhicule permanent. Attention donc à ne pas voler un camion poubelle ou vous serez vite embêté. Prenez le temps de chercher un peu partout une voiture de sport. Dirigez-vous vers les beaux quartiers au nord-nord-ouest et vous devriez trouver des Felsler ou des Lampadati. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez trouvé une voiture qui pourra vous tenir quelques temps, faites-la assurée par Siméon et suivez bien toute la démarche pour la passer à votre nom. Deux voitures populaires sont parfaites pour un premier choix. La Dominator et la Lampadati Phelon, trouvable elle dans la moitié nord de Los Santos. Un autre moyen peut être plus simple d'avoir une voiture de sport rapidement est de vous connecter au Rockstar Social Club et de lier vos comptes. Vous obtiendrez gratuitement la L&J RH8 à partir du site de Legendary Motors. A noter tout de même qu'il vous faudra un garage ou au moins une résidence avec des emplacements pour les voitures. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro de The WikiTips.